Le passage de la flamme olympique sera un moment inédit à la Réunion. Elle brillera dans 8 communes le 12 juin prochain, et oui, c'est dans une semaine. Au tennis club de Casabona à Saint-Pierre, ces jeunes sont impatients de l'admirer. Moi ça représente le sport, le regroupement de tous les pays, la fraternité de tous les pays. Dès que papa il a parlé, j'avais hâte d'y aller. Et je sais aussi qu'il n'y a pas très longtemps, c'est passé à Tahiti, et il y a des amis à nous, une amie à nous, elle a tenu la flamme olympique. Tu aimerais tenir la flamme ? Oui, j'aimerais bien, surtout je vais y aller là, je crois que c'est un stade vol de nez, un truc comme ça, pas très loin là-bas. À la Ravine Blanche là-bas aussi, non ? Oui, on peut la porter. Oui, c'est ça. Tu vas la porter, toi ? Oui. Comment ça ? Apparemment, ils nous ont dit, vu qu'on est invité, apparemment, si on a de la chance, on pourra la porter. Mais il faudra être les premiers. Le club a fait faire des t-shirts à l'occasion, et donc on ira voir le passage de la flamme mercredi prochain, avec les membres du bureau du club, ainsi que les enfants qui pourront s'y rendre. Ils attendent ça avec impatience ? Tout à fait. Dans ce club de gymnastique acrobatique de la rivière Saint-Louis, l'on aimerait bien que cette discipline soit un jour inscrite au programme des Jeux Olympiques. Mais on reste fair-play. C'est quand même une fierté, vu que notre discipline, elle n'est pas aux Jeux Olympiques. On peut quand même, on se sent un peu plus représentés en sachant que la flamme est bien la réunion. Cette flamme de la fraternité, porteuse de grandes valeurs sportives et humaines, passera à Saint-Pierre. Et nous avons voulu savoir ce que cette date du 12 juin évoquait chez vous. Alors, il y aura les élections, il me semble, pour les députés européens. Ça, c'est dimanche, là. Ah, ça, c'est dimanche. Et le 12 juin, aucune idée ? Non, aucune idée. La flamme olympique, ça ne vous dit rien ? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, celui-là. C'est important, la flamme qui passe à la réunion, c'est bien, c'est une fierté pour vous ? Ah oui, bien sûr, même si ça se passe en métropole, au moins, ils n'oublient pas les dom-toms, donc c'est super, c'est valorisant pour nous aussi. Ça ne vous dit rien, le passage de la flamme olympique ? Ah, c'est lui qui connaît, le petit jeune, là, il connaît. Il y aura la flamme olympique qui va venir à la réunion. On va parler de la réunion, quand même. Ben oui, parce que beaucoup de monde ne connaît pas encore la réunion de l'autre côté de l'autre diagone, il ne connaît pas la réunion, ça, il est. Donc, on va aller bien pour la réunion, on est content pour le sport aussi, le sport en l'air. Ils seront certainement des milliers, sportifs ou pas, à se déplacer à travers toute l'île le 12 juin pour voir cette flamme olympique à la réunion, peut-être pour la seule fois dans l'histoire de notre île. Merci. Merci.